Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, la CAF, la caisse d'allocations familiales, le 25 janvier dernier a publié un article intitulé « Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner ? » Je cite l'article en question « Né dans le mauvais corps, signe d'une évolution des mentalités de plus en plus d'enfants et d'atolescents, se déclare non-binaire ou d'un autre genre que celui assigné à leur naissance. Mais au sein des familles, le dialogue reste parfois compliqué. Alors d'après la CAF, entre 20 000 et 60 000 personnes se considèreraient aujourd'hui transgenres en France et 22% des Français entre 18 et 30 ans ne se sentiraient ni homme, ni femme, selon un sondage IFOP. Alors, ils se disent neutres, genderfluides, agores ou non-binaires. Alors, beaucoup, en particulier chez les jeunes générations, ne veulent pas s'enfermer dans un genre féminin ou masculin. Alors ça, c'est l'analyse d'Anaïs Perrin-Prével, coprésidente de l'association OutTrans. Alors, dans une lettre ouverte aux ministres de la Santé, 80 signataires, professionnels de santé, intellectuels, universitaires, ont demandé à François Brown de cesser ce qu'ils appellent une désinformation et d'arrêter de promouvoir l'idéologie trans. Alors, pour en parler, nous sommes avec Olivia Sarton. Bonjour, Olivia Sarton. Bonjour. Alors, vous êtes ancienne avocate, vous êtes directrice juridique adjointe de Juris pour l'enfance et vous avez écrit donc PMA, ce qu'on ne vous dit pas, aux éditions Teki et questionnement de genre chez les enfants et les adolescents aux éditions Artege. Et nous sommes avec Pauline Quillon. Bonjour, Pauline Quillon. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à Famille Chrétienne et vous êtes l'auteur de « Enquête sur la dysphorie de genre, bien comprendre pour aider les enfants aux éditions MAM ». Alors, la dysphorie de genre, est-ce que, Pauline Quillon, déjà, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la dysphorie de genre ? Alors, la dysphorie de genre, c'est un terme qui a été utilisé pour décrire le malaise que ressentent un certain nombre de personnes, une non-congruence entre le sexe biologique et l'identité ressentie et le genre ressenti. Et cette discordance créerait une dysphorie, c'est-à-dire le contraire de l'euphorie, un malaise, une souffrance. C'est ça la dysphorie de genre. Et alors, dans cet article de la CAF, on nous explique que le préfixe trans signifie étymologiquement qui va au-delà de son état initial. Ça, c'est ce que dit Anaïs Perrin-Prével de l'association Outtrans. Et elle explique que le genre n'a rien à voir avec la sexualité. Ça, c'est déjà un parti pris idéologique, Olivia Sarton, de dire. Le genre n'a rien à voir avec la sexualité. C'est expliquer que la théorie du genre est expliquée scientifiquement. Oui, c'est ça. C'est dire que le genre n'a rien à voir avec le sexe. En fait, cette notion de genre est venue congédier la réalité biologique, qui est le sexe, qui est constaté pour la plupart d'entre nous sans difficulté à la naissance, par n'importe quelle personne présente au moment de la naissance, qui peut constater que l'enfant qui naît est soit garçon, soit fille. Et il n'y a que deux sexes dans la population humaine. On ne peut être que soit garçon, soit fille. Et cette notion de genre vient donc congédier cette réalité biologique. Et le postulat, qui a été malheureusement diffusé par ces militants et reconnu, on va dire, comme une vérité absolue, même par nos gouvernements et même par les parlementaires à l'occasion du vote de la loi de 2021 sur dite thérapie de conversion, eh bien aujourd'hui, il y a donc cette croyance en réalité qui est diffusée dans la population qu'on pourrait librement choisir un genre qui congédierait le sexe, qui serait supérieur au sexe et qui serait comme infusé dans la personne à sa naissance. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sexe biologique qu'on constate, eh bien, elle aurait dans son, on ne sait pas, dans son cerveau, un sexe infusé, un genre infusé, pardon, et qui prendrait le pas sur la réalité biologique. Et donc, ce qu'explique cet article, c'est la thèse du mauvais corps. C'est le modèle affirmatif, c'est-à-dire l'enfant doit déterminer son sexe. C'est-à-dire qu'il a un sexe assigné, ce que vous expliquez. Et puis après, on choisit plus tard son genre. Alors, Pauline Quillon, vous avez eu affaire à ces enfants transgenres. Comment c'est arrivé ? C'est-à-dire qu'ils expliquent comment ils sont arrivés à connaître cette théorie du genre et comment ils sont arrivés à se poser ce genre de questions ? Quel est véritablement mon sexe ? Il y a plusieurs réalités, en fait. Les jeunes qui, effectivement, souffrent de dysphorie sont très divers. Il y a une partie de ces jeunes qui ressentent un malaise très, très tôt dans leur vie, souvent des très jeunes garçons. C'est une clinique qu'on connaissait très bien en France depuis tout au long du XXe siècle. Et ensuite, au XXIe, tout récemment, on voit arriver une nouvelle réalité, c'est-à-dire des jeunes, des adolescents, juste prépubères ou pubères, qui, eux aussi, disent ne pas être, vouloir changer de sexe ou d'être d'un autre genre que celui dit assigné à la naissance. Comment est-ce qu'ils ont connaissance de ça ? Eh bien, là, il y a, semble-t-il, une influence très importante des réseaux sociaux, de la culture médiatique, qui leur offre une piste interprétative pour nommer, effectivement, un malaise dans le genre, qui traverse toute notre société et qui touche spécifiquement les adolescents qui sont, effectivement, dans une construction identitaire et dont la tâche, aujourd'hui, est de s'incorporer, de s'identifier à leur sexe, de devenir l'homme et la femme qu'ils sont, et non plus le petit garçon et la petite fille. Donc, comment est-ce qu'ils le découvrent ? C'est très singulier, selon les personnes, en fait. C'est vraiment des parcours, effectivement, très singuliers. Et, Olivia Sarton, je voulais vous parler. Dans cet article de la CAF, il écrit « C'est souvent un choc pour les familles. » Il confie donc Maryse Riza, qui est elle-même mère d'un jeune transgenre. « Les parents se projettent sur un genre bien avant la naissance et ne s'attendent pas à ce que celui-ci change. Mais il faut rappeler que la transidentité n'est pas un choix. » Ça, c'est dans l'article de la CAF. « La transidentité n'est pas un choix. » Au moment où les jeunes vont l'exprimer, c'est une question de survie. Alors, c'est incroyable, on nous explique que la transidentité n'est pas un choix, que ça a toujours existé et qu'aujourd'hui, le contexte social permet à ces gens de véritablement se poser des questions sur le sexe qu'ils ne se posaient pas avant. Oui, comme le disait Pauline Quillon, effectivement, il y a toujours un très faible pourcentage de la population des très jeunes garçons qui ont pu se poser ces questions. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on a énormément de jeunes et énormément de jeunes adolescents. Or, cette question du malaise de ces jeunes est prise en compte de manière totalement autonome, indépendante, comme si elle existait en soi, qu'elle ne pouvait être reliée à rien d'autre et que cette dysphorie ne pourrait se résoudre que par une intervention dite d'affirmation sociale puis d'affirmation médicale, faute de quoi la vie du jeune risquerait d'être mise en danger puisque l'argumentaire qui est opposé aux parents, et on voit que c'est déjà ce qui est en filigrane exposé dans cette page militante de la CAF, c'est que les parents sont sommés d'accepter ce genre ressenti par l'enfant, faute de quoi ils auraient un enfant qui se suiciderait. C'est la menace du suicide qui est censée être brandie aux parents. Et en fait, on leur explique qu'il n'y a pas d'autre solution pour résoudre le mal-être de leur enfant que cette transition sociale et plus tard médicale. Or, on sait qu'aujourd'hui, on est dans une société particulièrement fragile, les jeunes vont particulièrement mal, tous les indicateurs sont au rouge, et ce sentiment qui se développe chez les jeunes de ne pas se reconnaître dans un genre déterminé, ou en tout cas de ne pas vouloir correspondre aux attentus qui sont impliqués sur ce qu'est une femme, ce qu'est un homme, on ne peut pas l'analyser en soi, il faut le rapporter à tout le mal-être que vivent les jeunes dans la société. On sait par exemple aujourd'hui qu'on a des taux de phobie scolaire absolument très importants qui n'existaient pas il y a 30 ans, on sait qu'il y a des phénomènes d'autisme extrêmement importants, et par exemple, vous avez un nombre conséquent d'associations d'autistes, de parents de jeunes enfants autistes, qui ont sorti un papier dans l'Express très intéressant, en contestant justement la prise en charge transaffirmative, puisqu'on sait que, par exemple, en Angleterre, 35 % des enfants qui étaient pris en charge dans la clinique de Tavistoc étaient en réalité des enfants qui souffraient d'autisme, et ces enfants qui vont exprimer particulièrement un mal-être dans leur genre, mais qui est lié en réalité à leur profil autistique, vont être aiguillés vers une transition qui n'est pas la solution à leur mal-être et à leur malaise et aux troubles autistiques qu'ils ressentent. Donc, la position militante de la CAF, qui est issue de l'entrisme des associations trans, comme OutTrans, qui ont donc rédigé cette page, est tout à fait inappropriée, et elle dessert l'intérêt et le bien commun des jeunes. On va revenir justement sur comment la CAF a réussi, enfin, comment l'idéologie du genre a réussi à s'infiltrer comme ça dans la CAF et dans l'État. Mais je voulais revenir sur votre livre, Pauline Quillon, Enquête sur la dysphorie de genre. Le profil de ces personnes, et Olivia Sarton en a parlé, donc on parle de phobie scolaire, de personnes qui sont d'un mal-être, c'est souvent des gens qui sont exclus, où il y a une forte souffrance, qui sont parfois dépressifs, qui sont parfois anorexiques, et l'idée, c'est de dire, donc, ils ne le sont pas bien, il faut qu'ils changent de genre, mais il y a toujours un problème après, parfois, on va parler de transition sociale, puis après de transition physique, on en reparlera après, mais il y a toujours un mal-être après ces transitions, et on explique qu'en réaliser, c'est à cause de la société qui serait hétéronormée et patriarcale. Oui, toute la question, elle est de savoir pourquoi ces enfants souffrent, puisque, en fait, à la suite de mouvements de lobbying très puissants, ce qu'on appelle la transidentité, est sortie des différents manuels de diagnostic, des troubles mentaux, elle a été largement dépathologisée, ça n'est pas une pathologie, c'est une variante possible de l'identité sexuelle. Donc, c'est là qu'il y a un petit i, que c'est que si ce n'est qu'une variante possible de l'identité, alors on ne comprend pas pourquoi il y a une souffrance, et pourquoi même il faudrait ce qu'on appelle une réassignation, c'est un terme assez étrange, c'est-à-dire, effectivement, une chirurgie, pourquoi il faudrait, puisque ce n'est pas un trouble, ce n'est pas un problème. Alors, ce qui est expliqué par les militants dans ce cas-là, c'est que cette souffrance vient, en fait, d'un regard de la société sur ces personnes qui n'acceptent pas leur expression de genre, qui n'acceptent pas de les laisser vivre sous une identité masculine, féminine, d'exprimer leur genre profond. Et donc, ces personnes doivent passer par des transitions médicales afin de pouvoir passer, comme ils disent, c'est-à-dire pouvoir être identifiées par l'ensemble de la société comme appartenant à l'autre sexe. Donc, malheureusement, que se passe-t-il ? C'est que cette souffrance, cette souffrance dysphorique, tous les enfants trans, toutes les personnes trans, ne sont pas dysphoriques, en ce sens où elles ne souffrent pas. Certaines revendiquent de ne pas souffrir et, effectivement, être dans un chemin de transformation, d'autodétermination pure. Mais, quand même, dans une large partie des cas, il y a une souffrance. Et alors, la question, elle est de savoir, évidemment, si cette souffrance perdure après la transition. Puisqu'effectivement, comme le disait Olivia Sarton, c'est l'argument massue. S'il ne transitionne pas, alors il se suicidera. Et c'est ce que disent même les enfants, eux-mêmes. C'est-à-dire, une fois qu'il détransitionne, les adolescents devenus adultes, puisque certains font le chemin en arrière, disent, moi, on m'a fait croire que si je ne faisais pas ce chemin-là, j'allais me suicider. C'est un témoignage que vous pouvez lire. Pauline Quillon, je vais revenir vers vous juste après, parce qu'il est 8h et c'est l'heure du flash d'Emmanuel Noël. Ligne droite. La table ronde. Donc, nous reprenons cette table ronde. Excusez-moi de vous avoir coupé, Pauline Quillon. Vous nous parliez justement de ces enfants transgenres dont le suicide apparaît comme un ultimatum. On nous explique que si on ne reconnaît pas si on ne reconnaît pas leur volonté de changer de sexe, il y a le suicide qui va arriver à la fin. Et ce n'est pas à cause d'un mal-être, mais c'est à cause, en réalité, de la société qui n'accepte pas leur volonté de changement de sexe. Oui. Alors, le risque du suicide est réel. Effectivement, il y a une affaire qui avait vraiment beaucoup ému avant le suicide de Lucas, mais effectivement, dans un lycée à Lille, un jeune garçon qui voulait venir en jupe, qui était en train de, justement, être dans une démarche d'affirmation sociale et qui s'identifiait comme une fille. Et donc, effectivement, le risque de suicide existe. Seulement, ce qu'on observe, c'est que quand on analyse les quelques données qu'on a, on n'en a pas énormément, mais les quelques données qu'on a sur le suivi à long terme des personnes qui ont suivi, qui ont subi une transition médicale, on se rend compte que leur taux de suicide reste extrêmement élevé, y compris après une transition. Alors, le débat reste ouvert, c'est-à-dire qu'en réalité, les militants disent toujours « oui, mais c'est parce que la société ne les accueille pas et est transformée, ils subissent encore des discriminations ». Il n'est pas du tout, évidemment, impossible qu'ils subissent des discriminations et que ce soit injuste, violent et inadmissible. En revanche, il y a une question qui toujours tue, et c'est la question de savoir si les troubles qui sont associés sont corrélatifs et qu'on trouve dans l'immense majorité des cas, dépressions, troubles anxieux, troubles effectivement du spectre autistique, etc., sont corrélatifs, sont liés à un stress, pas dans le cas de l'autisme, mais donc la dépression ou le stress, par exemple, liés à un stress lié à une non-acceptation de la société ou au contraire seraient les causes de cette transidentité. Alors, sur ce point-là, en fait, c'est un débat interdit. Pourquoi ? Parce que ça sous-entendrait que la transidentité sera une pathologie. Et ça, les instances, les autorités médicales ont tranché. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus analyser la question dans ces termes-là. Et dans cette lettre au ministre de la Santé, qui critique cet article de la CAF, qui fait la promotion de l'idéologie du genre et de la transidentité, dans cette lettre au ministre de la Santé, il explique que jamais il n'est fait référence à de véritables spécialistes de l'enfance et de l'adolescence, des psychologues, des médecins, des biologistes. Cette théorie, en fait, est présentée comme une donnée biologique, incontestable, alors qu'aujourd'hui, Olivia Sarton, on le sait, la science, c'est de plus en plus qu'il y ait une différence des sexes qui ne se réduit pas aux organes génitaux, mais qui s'étend à l'ensemble de notre corps, qui est masculin ou féminin. Oui, tout à fait. En fait, quand le mouvement de transition médicale s'est installé grâce au progrès de la science et puis aussi au tâtonnement des médecins qui ont pensé que faire transitionner médicalement des enfants jeunes, c'était la solution à cette dysphorie de genre qui s'exprimait, on avait encore peu de données. Aujourd'hui, ce qu'on reproche aux militants trans, c'est de faire fi des données, des avancées de la science qui sont découvertes jour après jour. On a des nouvelles études qui sortent très régulièrement et qui remettent en cause les protocoles qui ont été élaborés il y a 30 ans, notamment ce qu'on appelle le Dutch Protocol, un protocole qui a été fait dans les pays du nord de l'Europe et qui ont conduit à faire transitionner médicalement des enfants jeunes. Or, aujourd'hui, ces protocoles sont remis en cause. On se rend compte que ce n'était pas la bonne solution pour ces jeunes et qu'en plus, ils ne peuvent pas être appliqués puisqu'ils ont été faits sur des très petits échantillons d'enfants qui présentaient des spécificités très particulières. Ils n'avaient pas de troubles associés, justement, et ils étaient ancrés dans ce sentiment de dysphorie depuis leur plus jeune âge et c'était en général des garçons. Aujourd'hui, ça ne correspond plus du tout à la population qu'on a aujourd'hui et les études montrent que les choix qui ont été faits il y a 30 ans ne sont plus les bons. Ainsi, par exemple, si je parle de la transition sociale, on a cru pendant longtemps que la transition sociale, c'était quelque chose de bon parce que ça permettait à l'enfant, finalement, de réfléchir une espèce de période de neutralité qu'on veut accorder pour expérimenter le genre qu'ils revendiquaient. Or, aujourd'hui, il y a une étude récente qui est sortie en 2022, ou 2021, je ne sais plus, qui montre que 98% des enfants qui ont été orientés vers une transition sociale vont ensuite réclamer une transition médicale, des bloqueurs de puberté, puis des hormones croisées et de la chirurgie. Et c'est bien normal parce que quand vous êtes une jeune fille et que vous êtes interpellée dans le sexe opposé, que tout le monde vous considère du sexe opposé et que dans la glace, dans votre intimité, vous constatez que votre corps ne correspond pas à cette identité qu'on vous a accordée, mais à votre sensation de malaise est décuplée et forcément, vous demandez à accéder au traitement médical pour mettre en conformité votre corps avec l'identité sociale que vous avez obtenue. Et donc, on constate que ce n'est pas du tout une période de neutralité et une période de réflexion, mais c'est bien le premier mouvement vers une transition médicale. Or, ce qu'on reproche aujourd'hui aux militants, c'est qu'ils écartent toutes ces études qui récentent, qui sortent, au profit juste d'une idéologie de dire l'enfant doit pouvoir transitionner dès son plus jeune âge, dès qu'il le choisit, il ressent son identité de genre. Et on peut s'interroger sur quels sont les intérêts qui sont derrière ça et qui poussent à ignorer les études scientifiques et à ignorer les appels à la prudence, puisque ce qui est relayé par les 80 signataires ou ce qui a été relayé par le juriste pour l'enfance, puisqu'on a aussi adressé un courrier d'avocat à la CAF, c'est de demander de mettre en place des périodes prudentes d'attente pour permettre aux enfants de grandir. On sait aujourd'hui que le cerveau est maturé très tard, contrairement à ce qu'on pensait. Là aussi, c'est intéressant, les études neuropsyches qui montrent que le cerveau est loin d'être terminé à 18 ans mais qui se termine plutôt entre 22 et 25 ans, eh bien, il faut attendre cette période de maturation pour vraiment offrir aux jeunes la possibilité de faire un choix éclairé, libre et éclairé ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que dans cet article de la CAF, ça n'existe pas, il n'y a aucun psychologue qui dit il faut laisser le temps à l'enfant de réfléchir ou pas. C'est-à-dire, l'enfant a un besoin de changer de genre, ses désirs sont désordres, on fait en sorte de l'accompagner pour qu'il puisse changer de genre. Mais comment vous expliquez que la CAF puisse affirmer cette théorie du genre avec un tel aplomb et surtout, vous, vous avez écrit questionnement de genre chez les enfants et les adolescents aux éditions Artege où vous faites intervenir des scientifiques, des biologistes qui, eux, prétendent que l'idéologie du genre n'existe pas, que c'est une idéologie. Alors, comment vous expliquez que la CAF, l'État, a été infiltré par cette idéologie du genre ? Alors, il y a un lobbying extrêmement important, il ne faut pas se le cacher, qui n'existe pas seulement au niveau français, mais qui existe au niveau européen et international, un lobby vraiment extrêmement fort qui s'appuie sur, notamment Reuters, qui est donc, vous connaissez tous Reuters, qui est donc une société de réformation extrêmement puissante, qui s'appuie aussi sur un des plus gros cabinets d'avocats internationaux mondiaux, qui s'appelle Denton, ils ont énormément de moyens, et donc, à partir d'une minorité, ils arrivent à infiltrer toutes les instances, en Europe, ils sont extrêmement présents, en France, vous avez sans doute vu passer cette affaire du Conseil scientifique de la DILCRA, qui a donc été dissous sous l'influence des militants trans qui sont rentrés à la DILCRA et qui ont évincé les voix discordantes sur ce sujet de la prise en charge des mineurs dits trans, enfin, des mineurs en questionnement de genre, et donc, on constate aujourd'hui que la présence des militants trans est extrêmement importante, la CAF cite dans s'appuie sur le rapport relatif à la santé au parcours de soins des personnes trans qui a été commandé par le ministère des Solidarités et de la Santé qui en réalité a été réalisé par deux auteurs, Hervé Picard et Simon Jutan qui sont eux aussi des militants trans, donc aujourd'hui, on constate que ces militants confisquent la parole au niveau du gouvernement et de la plupart des instances scientifiques, pas toutes, heureusement, puisqu'on a l'Académie de médecine qui résiste et qui donne la parole et qui écoute les scientifiques, les médecins, les psychologues, les psys qui interrogent cette idéologie trans, mais en dehors de l'Académie de médecine, on constate qu'en France, il y a beaucoup d'infiltrations, alors on peut faire le comparatif, j'en parlais tout à l'heure avec le Royaume-Uni où on a des associations très puissantes aussi, mais malheureusement, les associations ne peuvent rien contre les scandales qui arrivent et le scandale aujourd'hui, c'est celui de la clinique Tavistock avec un milieu de familles a priori qui est intentré à un procès contre cette clinique, c'est assez retentissant et si on n'écoute pas les appels à la prudence en France, c'est ce qui arrivera également aussi dans quelques années malheureusement. Pauline Quillon, je voulais revenir aussi sur cet article de la CAF1 qui est apparu le 25 janvier, donc comment accompagner les personnes transsexuelles. il explique que si la plupart des adolescents trans accompagnés s'arrêtent à une transition sociale, alors une transition sociale, on nous explique que c'est un changement de genre, de prénom, d'apparence, la CAF explique quand même que rares sont ceux qui entament une transition médicale, donc là, ce sont les bloqueurs de puberté, les hormones ou de la chirurgie. Alors, pour l'instant, la CAF ne fait pas la promotion de la transition médicale, il faut quand même le rappeler, mais cet article ne parle pas d'un fait qui est terrible, c'est ces personnes qui ont fait des transitions de genre et qui regrettent ces transitions parce que, surtout pour des mineurs, parce que ça peut avoir des conséquences dévastatrices et irréversibles et ça, cet article de la CAF n'en parle pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un flou qui est entretenu sur ce sujet-là. Effectivement, ce qui est préconisé dans le fameux protocole néerlandais dont parlait tout à l'heure Olivia Sarton qui est remis en cause dans les pays du nord de l'Europe, c'est qu'on commence jeune par une période d'affirmation sociale, c'est-à-dire que l'enfant a toute liberté de s'identifier dans le genre qu'il souhaite. D'ailleurs, il peut revenir, il peut changer, il peut aller de l'un à l'autre et puis ensuite, il y a, à partir du moment de la puberté, si l'enfant le souhaite, des bloqueurs de puberté. Quand vous regardez effectivement les chiffres de mineurs suivis qui possèdent une ALD, c'est-à-dire qui sont remboursés pour des soins hormonaux, effectivement, ils sont aujourd'hui peu nombreux. Il faut comprendre qu'en France, justement, les enfants qui commencent une démarche d'affirmation sociale sont encore assez rares, mais ils commencent à être adressés à des cliniques qui s'ouvrent petit à petit depuis 4-5 ans. il n'y en avait pas. Il y a 7 ans, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a une douzaine en France. Et ces cliniques, effectivement, sont tenues par des cliniciens qui sont adeptes de la transition, y compris médicale. vous voyez dans le documentaire « Petite fille », on voit très bien ce petit garçon qui va commencer justement une démarche d'affirmation sociale et qui, on propose déjà, tu auras peut-être des bloqueurs de puberté. Donc, dire que ce n'est quasiment jamais suivi de soins de transition médicale, c'est mentir par omission, c'est-à-dire que tout est fait, en effet, pour que cela soit possible plus tard. Ensuite, ça dépend de ce qu'on entend par « bloqueur de puberté », par transition médicale, parce que les bloqueurs de puberté ont dit que c'est seulement mettre pause à la puberté, mais que ce n'est pas une transition, effectivement, en un sens, c'est juste faire arrêter le changement du corps. Donc, il n'y a pas de transition médicale, il y a juste une intervention dans le développement naturel du corps. Pour ce qui est ensuite des hormones croisées, c'est à partir de 14, 15, 16 ans, donc ça arrive tard et ça ne concerne pas encore les enfants qui, aujourd'hui, suivent justement cette démarche d'affirmation sociale. Donc, ça viendra et si ça n'arrive pas à l'âge justement de l'adolescence, ça arrivera après. Parce que moi, dans les témoignages que je peux recevoir, il y a beaucoup de jeunes qui, effectivement, notamment à l'école, vivent donc une période de transition sociale, d'affirmation de leur genre et pour qui les parents s'opposent à des prises d'hormones, de testostérone, d'oestrogène et donc ce qu'on appelle les armandes croisées et les parents s'y opposent et disent tu verras ça à la majorité parce qu'un bon nombre de parents, effectivement, quand vous les interrogez, ils disent bon, nous soutenons notre enfant mais nous espérons quand même qu'il se trompe parce que c'est très douloureux pour nous. Et c'est tout à fait le contraire de ce que dit justement ces 1300 parents dans l'association Grandir Trans qui eux prennent le parti de soutenir leur enfant dans leurs paroles, dans leur désir de changer de genre et qui revendiquent une plus grande facilité d'accès aux soins et d'accès justement à la transition médicale pour leur enfant. Donc il y a une forme quand même de flou dans ce propos qui est clairement, qui ment clairement par omission dans ce texte de la CAF. Et on peut penser que c'est une première pierre pour après une promotion de cette transition de genre physique et une transition médicale. On explique quand même que ces enfants ne sont pas en bonne santé, sont plutôt dépressifs, sont plutôt dans un mal-être. Il nous dit que ces enfants sont touchés, cet article nous explique que sont touchés par la violence de leurs camarades. Donc il y a un suicide bien plus élevé, on l'a dit. Et pour contrer tout ça, on nous explique que ces enfants doivent parler, donc évidemment ils doivent s'informer. Et la coprésidente de Outtrans nous explique que si les parents se sentent démunis, ils peuvent se tourner vers les associations LGBTQI+. Alors, Olivia Sarton, est-ce qu'il faut qu'ils se tournent vers ces associations ou plutôt qu'ils aillent parler à vous et à Pauline Quillon ? Bien sûr, il faut qu'ils aillent parler à nous et à Pauline Quillon. Alors, il y a d'autres organismes. Je parlais de l'Observatoire de la Petite Sirène tout à l'heure, il y a le groupe de parents hypomonies qui est un groupe de parents qui est plutôt opposé à la transition médicale de leurs enfants et qui vont se soutenir et accompagner leurs enfants parce qu'en réalité, que les enfants souffrent, comme le disait Pauline Quillon, c'est indéniable. Que les parents ne sachent pas quoi faire non plus, c'est indénial parce que face à un enfant qui souffre, aucun parent ne sait quoi faire et tout parent recherchant le bien de son enfant veut mettre un terme à cette souffrance. Or, le biais de la transition sociale et médicale, c'est qu'on apporte une réponse toute faite et bien commode sans s'interroger sur les causes profondes qui ont conduit l'enfant à rejeter son corps ou rejeter en tout cas l'identité qui est la sienne. Tout à l'heure, on parlait des troubles autistiques, etc. Mais on sait que là, dans les retours des parents que nous on a, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui ont fait l'objet d'une agression sexuelle ou beaucoup d'enfants qui ont été exposés de manière très précoce à la pornographie et qui en ont développé des troubles. Donc, plutôt que de se dire qu'on va travailler sur ces causes graves et profondes à l'origine, on offre une solution en kit bien facile qui est de dire on va faire la transition et puis toutes tes difficultés seront résolues. Ce qui n'est pas du tout le cas puisque Pauline Quillon a parlé des jeunes qui regrettent tout à l'heure mais il n'y a pas que des jeunes. Moi, j'ai des confrères avocats qui ont assisté des adultes avant la loi de 2016, c'est-à-dire avant la loi qui permet aujourd'hui de faire un changement de sexe à l'état civil de matière relativement simple. Donc, avant la loi de 2016, il fallait avoir beaucoup de témoignages concordants, avoir fait les étapes de transition médicale pour pouvoir parvenir à ces changements de sexe et j'ai des confrères qui me disent qu'ils ont des anciens clients qui sont en général donc des hommes de naissance, qui reviennent les voir et qui ont transitionné pour devenir femmes, qui ont vécu dans cette identité féminine pendant 10, 15, 20 ans et qui aujourd'hui leur disent je veux revenir à mon identité masculine. J'ai fait une erreur. Donc, certains, évidemment, trouvent une excuse un peu commode en disant finalement je n'ai pas été acceptée comme femme dans la société donc ma vie est trop compliquée je préfère redevenir un homme mais en réalité c'est qu'ils ont constaté que leur transition n'avait pas qu'elle soit et leur transition était à la fois sociale et médicale n'avait résolu aucun de leur mal-être parce qu'il faut bien comprendre que si on est une femme on ne peut jamais devenir un homme et si on est un homme on ne peut jamais devenir une femme. on ne peut seulement prendre l'apparence du sexe opposé et la médecine nous y aide très bien puisque aujourd'hui les opérations sont assez spectaculaires quand on voit les opérations de chirurgie esthétique par exemple pour les personnes trans on entend beaucoup parler de la jeune femme transsexuelle qui voulait participer au concours de Miss France et qui a passé l'étape de Miss Isère pour devenir Miss France donc quand on voit ces opérations c'est vrai que c'est assez spectaculaire et puis aujourd'hui comme toutes les cliniques se sont développées comme l'a expliqué Pauline Quillon il y a des médecins qui sont quand même très bons dans l'apparence que l'on prend mais c'est juste une apparence les organes sexuels qu'on va supprimer pour remplacer par des membranes qui ont l'aspect des organes sexuels d'origine ne seront jamais fonctionnels un garçon qui va devenir une jeune fille trans il n'aura jamais de règles il ne pourra jamais avoir d'enfant une jeune fille qui va devenir un garçon trans c'est des questions par exemple qui étaient posées par une jeune fille qui avait été suivie en Angleterre en disant est-ce que j'aurai un pénis est-ce qu'il va pouvoir produire des spermatozoïdes non voilà donc les personnes trans poursuivent un but qu'en réalité elles n'atteindront jamais parce qu'on ne peut jamais devenir quelqu'un du sexe opposé donc c'est vrai qu'il y aura toujours cette immense déception et c'est pourquoi pour les jeunes enfants nous nous préconisons de travailler vraiment sur quelles sont les causes de ce mal-être comment faire comment s'accepter mieux et seulement en dernier recours une fois qu'ils seront adultes et bien si la solution de la transition médicale est la meilleure solution pour qu'ils puissent vivre pour qu'ils puissent s'accepter et bien à ce moment-là ils prendront la décision mais pas tant qu'ils sont enfants informés et aussi désintoxiqués de cette de cette propagande LGBT qui peut qui peut atteindre ses enfants Pauline Quillon concrètement quand on est parent et que donc un de ses enfants se pose ce genre de question comment l'accompagner que lui dire comment l'entendre tout en tout en lui expliquant en réalité que c'est excusez-moi pour nous que c'est un un délire quand même cette idéologie du jour alors justement il ne faut surtout pas faire entendre à l'enfant qu'il est dans un délire c'est toujours pareil il y a deux types d'enfants si c'est un enfant qui s'identifie très jeune dès le tout début de sa vie à l'autre sexe et bien il faut prendre enfin dans tous les cas il faut prendre au sérieux et écouter très précisément ce que cet enfant a à dire on ne peut pas faire l'économie d'un soutien psychologique extrêmement bienveillant c'est à dire qu'on me parlait récemment d'un jeune garçon qui aujourd'hui transitionne donc il a autour de 16 ans pour devenir justement la fille qui a toujours d'y être et quand il avait 5 ans ses parents l'ont emmené voir un psy qui lui a dit tu délires tu es un garçon et ce petit garçon s'est dit je ne suis pas compris je ne suis pas écouté il s'est enfermé sur sa souffrance et puis ça n'a pas du tout été réglé ça ressort à l'adolescence donc effectivement il avait un besoin cet enfant vraiment d'être écouté de comprendre ce qu'il vivait ce que ça signifie pour lui être de l'autre sexe qu'est-ce qu'il met dedans pourquoi il se sentirait mieux il faut vraiment explorer toutes les raisons psychologiques les projections les fantasmes ce que l'enfant met derrière ce mot-là parce que finalement quand il dit je veux changer de sexe ça peut simplement dire je veux être comme maman ou je veux avoir des qualités de l'autre sexe qu'est-ce qu'il dit exactement et puis dire à l'enfant effectivement ce que tu désires c'est peut-être avoir telle ou telle qualité telle caractéristique toi dans ton corps de garçon en tant que fille en tant que garçon tu peux tout à fait l'obtenir tu n'as pas besoin de changer de sexe pour aimer la danse classique tu peux être toi entièrement donc il y a tout un travail d'acceptation à la fois de l'enfant qui est souvent donc dit non conforme de genre c'est-à-dire ne correspond pas au stéréotype habituel de la société sur le masculin et le féminin et donc il y a un travail à faire avec l'enfant pour qu'il accepte effectivement son identité qui ne correspond pas à des stéréotypes ce travail je crois qu'il est absolument indispensable et puis arrivé à l'âge de l'adolescence il y a un autre phénomène qui complique la situation c'est que souvent ces jeunes sont reliés entre eux dans des groupes de sociabilisation sur internet ou ont des groupes de soutien entre pairs et donc il y a un phénomène un petit peu de qui peut être parfois un phénomène un peu sectaire qui fait que ces enfants effectivement ont commencé à entendre à l'intérieur de ces groupes un discours de type militant qui leur dit les adultes ne comprennent rien la société est transphobe tu ne seras pas compris donc ne cherche pas on va chercher à te faire changer d'identité ne cède pas tu es magnifique comme ça tu es courageux tu as le courage justement de devenir qui tu es etc donc il faut agir il faut parler à l'enfant avant qu'il n'entre dans cette dérive justement adolescente d'entre soi et puis surtout ne pas lui donner justement à penser que l'adulte est là contre lui pour l'empêcher de devenir qui il est c'est-à-dire garder cette démarche vraiment d'écoute extrêmement bienveillante c'est-à-dire vraiment prendre au sérieux son malaise sa dysphorie dire effectivement ce que tu ressens ce que tu dis ressentir je crois vraiment que tu le ressens je ne crois pas que tu es dans une mode où tu essayes de te rendre intéressant ou quelque chose comme ça absolument pas donc écouter l'enfant cherchons ensemble ce que tu dis quand tu dis désirer ou penser être un homme ou une femme et faire un travail donc d'acceptation de soi merci Pauline Quillon on rappelle que vous êtes journaliste dans Famille Chrétienne et que vous êtes auteur de enquête sur la dysphorie de genre bien comprendre pour aider les enfants aux éditions MAM et merci Olivia Sarton vous êtes directrice juridique adjointe de Juriste pour l'enfance vous êtes auteur de PMA Ce qu'on ne vous dit pas aux éditions Téqui et de Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents aux éditions Artej merci à tous les deux Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance et après avoir un accent s'est représenté sur qui a。。 ? 媽ot je ne suis pas chez les enfants qui a me dansluie – Sous-titrage FR 2021